La rencontre qui nous réunit aujourd'hui avec l'équipe de la direction de l'emploi s'est échangée, c'était une sorte de panel avec la jeunesse. Il a été décliné ici toutes les possibilités qui s'offrent au niveau de l'Etat, toutes les possibilités, en passant par le Khayoundawi avec le pôle emploi de Rufisque, en passant par le 3FPT, en passant par l'ADER, par l'ANPEJ, bref toutes les possibilités qui s'offrent pour les jeunes en matière d'emploi, en matière d'insertion. La problématique de l'entrepreneuriat a été posée également. Le problème de l'employabilité a également été posé. Le problème fondamental, c'est moins l'emploi, c'est plutôt l'employabilité, la formation professionnelle, etc. Nous avons eu des échanges au niveau du panel avec la jeunesse, des questions pertinentes ont été posées, questions qui ont fait l'objet aussi de réponses pertinentes. Donc vous me permettrez de montrer toute notre satisfaction au nom de toute l'assistance qui est venue aujourd'hui à Sangalcam. Également, quelque chose d'important qui va se passer ici, c'est l'ouverture prochaine de la mission locale pour l'emploi. Il y a une mission locale qui va s'implanter ici à Sangalcam qui va donc rayonner au niveau de tout l'arrondissement de Sangalcam pour faire en sorte que cette problématique là soit prise en compte dans le cadre d'une proximité. Vous savez, la proximité c'est très important. Il s'agit bien d'une territorialisation, mais une territorialisation très avancée de l'emploi par ses missions locales. Là également, c'est une innovation majeure et c'est le lieu encore une fois de remercier la direction de l'emploi, le ministère en charge de l'emploi et son excellence, le président Macky Sall. Les travaux du DAC de Sangalcam, les travaux ne sont pas encore terminés. C'est ça, c'est-à-dire le problème du DAC de Sangalcam, domaine agricole communautaire de Sangalcam, qui a été donc une décision du président Macky Sall qui est venu ici à Sangalcam lancer les travaux. Évidemment, ces travaux-là ont constaté une certaine lenteur et c'est la raison pour laquelle nous avons demandé à Mme Ramatoulaye, qui est donc chef de cette mission-là venant de la direction de l'emploi, de transmettre cette information au directeur de l'emploi pour l'attention du ministre en charge de la jeunesse, Mali Ndour, qui connaît bien le DAC de Sangalcam, pour que les travaux puissent s'accélérer. La demande est très forte, l'attente également pareille. Il faut que ces travaux-là se terminent au grand bénéfice des jeunes, pas forcément, pas seulement de Sangalcam, mais du département de Rufusque, mais également de la région de Dakar.